La méditation de ce 29 août est intitulée L'instruction venant du sanctuaire céleste Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Hébreu 10, 22 Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuits des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours et on le fit approcher de lui. Daniel 7, 13 Cette arrivée du Seigneur n'est pas sa seconde venue sur la terre. Il s'approche de l'Ancien des Jours pour recevoir de lui la domination, la gloire et la royauté dont il sera investi à la fin de son œuvre de médiateur, œuvre qui devait commencer en 1844, à la fin des 2300 soirs et matins. Accompagné des anges célestes, notre souverain sacrificateur pénètre alors dans le lieu très saint pour y entreprendre, en la présence de Dieu, l'œuvre d'investigation du jugement et l'achèvement de l'expiation pour tous ceux qui en seront jugés dignes. Que le Seigneur nous permette de voir la nécessité de boire à la source vive de l'eau de la vie. Son courant pur nous régénérera et guérira et vivifiera tout ce qui est en relation avec nous. Oh ! Si seulement les cœurs se soumettaient à l'Esprit de Dieu ! Si nous n'avions que la gloire de Dieu en vue, avec quelle abondance la lumière céleste inonderait notre âme ! Celui qui a parlé comme jamais aucun homme ne l'a fait, fut un éducateur dans ce monde. Après sa résurrection, il fut le maître des disciples découragés et seuls qui voyageaient à Emmaüs et de ceux qui se réunirent dans la chambre haute. Il leur révéla ce que les Écritures disaient de lui et fit que leur cœur se remplisse d'une espérance et d'une joie sainte, nouvelle et sacrée. Depuis le lieu très saint, la grande œuvre d'instruction se déroule. Les anges de Dieu sont en communication avec les hommes. Christ officie dans le sanctuaire. Nous ne le suivons pas à l'intérieur du sanctuaire comme nous devrions le faire. Christ et les anges agissent dans le cœur des enfants des hommes. L'Église du ciel, unie à l'Église de la terre, mène la bonne bataille de la foi dans ce monde. Il doit y avoir une purification de l'âme, ici, sur la terre, en harmonie avec la purification effectuée par Christ dans le sanctuaire céleste. Le peuple de Dieu doit avoir maintenant ses yeux fixés sur le sanctuaire céleste où notre grand sauverain sacrificateur intercède pour son peuple. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Hébreu 10, 22 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. 3 6 6 7 7 8 8 1 8 10 10 10 11 10 11 18 12